bonjour c'est l'icap bienvenue sur la chaîne je m'éclate pour une petite présentation d'un jeu qui nous a bien plus un an après qu'il est remporté en fait l'as d'or au festival des jeux de cannes de jeux de société donc il l'a remporté en 2018 à l'époque nous étions passés devant et bon on avait vu un peu son côté visuel comme vous allez le voir mais on connaissait pas trop on n'a pas eu l'occasion de vraiment voir le jeu en action donc on connaissait pas trop l'intérêt et puis finalement quasiment un an après qu'il ait reçu sa récompense on en a fait l'acquisition et j'avoue que c'est un excellent petit jeu donc pour huit ans et plus de 2 à 4 joueurs et dont les parties durent de 30 à 35 minutes et c'est aux éditions next move voilà dans la boîte au niveau matériel on a un livret de règles très bien très bien illustré assez avec des règles assez faciles à comprendre en fait ensuite on a des plateaux donc quatre plateaux puisqu'on peut jouer jusqu'à quatre très très bien illustré aussi avec une piste pour compter les points au fur et à mesure ce qui est très pratique et la zone de jeu elle même là avec enfin des combinaisons pour marquer des points et et ça a l'air d'être simple comme ça mais en fait on trouve à ce jeu beaucoup de stratégies au fur et à mesure qu'on commence à y jouer et on fait des parties assez plaisantes ensuite quand on atteint quand on va dire on est relativement à l'aise avec le principe et on peut passer un cran au dessus en fait ici vous verrez les tuiles on peut on peut les placer les couleurs sont définies la mosaïque est déjà définie et mais par principe on peut poser qu'une tuile d'une couleur sur chaque ligne ou chaque colonne donc on peut pas avoir double ici ou double ici donc là le dessin est déjà fait donc à respecter c'est assez facile et il ya un mode entre guillemets experts ou en fait rien n'est défini mais il faut respecter la règle jamais deux couleurs sur la même ligne la même colonne en fait donc il faut quand on va poser nos couleurs nos différentes couleurs faire attention à ça et et au fur et à mesure s'adapter au tirage qu'on peut faire voilà donc que au niveau des plateaux c'est bon après quatre petits pions noirs qui vont se déplacer serveurs de compteur en fait dans les cases sur le plateau au fur et à mesure qu'on marquait des points et l'intérêt enfin le point particulier et attractif du jeu cette grande bourse avec toutes ces tuiles de bonne qualité au niveau matière qui représente les différents carreaux les différentes parties qui vont faire notre mosaïque en fait et pour poser ces mosaïques il y a des fabriques qui sont représentés par ces ronds selon le nombre de joueurs on va en disposer un certain nombre et en fait ça va établir on va tirer au fur et à mesure 4 4 tuiles au hasard sur chaque tuiles et chaque joueur à son tour à tour de rôle devra choisir par exemple de prendre une seule couleur sur ses fabriques les deux rouges va défausser les autres au milieu et ainsi de suite sur les différentes fabriques par exemple le prochain pourrait prendre les deux orange et et pousser les autres au milieu toutes les failles aux fabriques sont remplies au départ jusqu'au moment où un des joueurs va être intéressé par un groupe qui a été rejeté là dedans au milieu dans la défausse ou là voilà donc par exemple s'il ya quatre bleus qui ont été défaussés qu'il ya quelqu'un qui en a envie en fait il va les prendre et récupérer alors je sais plus où aller je sais plus où aller il y a une petite tuile de première pénalité il y en a il y en a énormément ah elle doit être là dessous en fait allez je l'ai trouvé voilà une petite tuile de pénalité qui va venir se placer dans la première case et ensuite c'est ce joueur qui aura pris cette pénalité au prochain tour sera le premier à choisir dans les fabriques quand on les re remplis au fur et à mesure jusqu'à ce qu'il n'est plus du tout dans le sac en fait alors le principe ça va être de finir un maximum de placement de tuiles de couleurs et dès qu'un joueur aura fini une ligne la partie s'achèvera donc si on a on estime qu'on a suffisamment de points selon la disposition qu'on a qu'on a fait on pourra essayer de finir une ligne pour finir clore la partie et l'emporter quoi ça a l'air au départ ça a l'air assez simple mais en fait on va piquer des couleurs à quelqu'un empêcher de faire quelque chose on ne peut pas si un moment il ne reste plus que la ligne du haut et qu'on pioche plus d'une tuile ici toutes les autres vont en pénalité en bas enfin c'est pareil pour les autres lignes si on a quasiment rempli celle-ci qui reste une tuile et qu'on en prend trois ou quatre il y a une qui va venir finir la ligne et toutes les autres vont aller en pénalité en bas donc voilà c'est assez assez technique mais très facile à aborder et on passe de bons moments donc j'ai dit que c'était pour des joueurs alors je sais plus l'âge je vais le redire voilà alors pour des joueurs de huit ans et plus donc on peut commencer relativement tôt à jouer en famille à trois deux trois ou quatre très bon jeu c'est pas pour rien qu'il a remporté l'as d'or donc voilà je vous le conseille il est à 35 90 par exemple chez philibert je mettrais le lien vers philibert et voilà faire une petite partie c'est rapide à mettre en place et puis ça dure pas non plus une éternité et on s'amuse bien voilà je vous dis à bientôt pour une autre présentation c'était azoul celui qui a remporté l'as d'or 2018 à bientôt pour une autre présentation c'est rapide à mettre en place tout de suite à bientôt pour une autre présentation c'est rapide à mettre en place tout de suite à bientôt pour une autre présentation c'est rapide à mettre en place tout de suite à bientôt pour une autre présentation c'est rapide à mettre en place tout de suite